Bonsoir. Bienvenue dans le Grand Show, je suis ravie de vous accueillir. Merci, c'est gentil, je suis ravie d'être là aussi. On va passer une demi-heure ensemble, vous allez découvrir plein de choses. On va revenir évidemment sur votre destin hors normes, sur votre carrière. On va parler de votre actualité. Pour commencer cette émission, vous venez nous présenter votre nouvel album, Hélène. Et puis il y a aussi le coffret DVD de la saison 11 des Mystères de l'Amour qui sort le 21 juin. Tout ça, on en parle après un petit sujet qui vous présente, si tentez, il faille encore vous présenter, pour les plus jeunes téléspectateurs peut-être. C'est-on jamais qui nous regarde, on garde votre portrait commenté par un journaliste, on en reparle juste après. L'image. Je suis le patron de la cafette et d'accord pour le gâteau. 1992, Hélène relâche à 26 ans. Elle tient le premier rôle de la sitcom Hélène et les garçons sur TF1, qui suit le quotidien d'une jeune étudiante et de sa bande d'amis. Plus de 6 millions de téléspectateurs, un succès qui va se transformer en phénomène. Tu m'en veux Nicolas ? 24 ans plus tard, elle est toujours sur les écrans. Elle incarne toujours Hélène Girard dans la série Les Mystères de l'Amour, qui cartonne sur TMC depuis 2011. C'est déjà debout ? Bah oui, tu vois, je prépare le petit déjeuner. Entre, il y a eu les différentes sitcoms et séries dérivées d'Hélène et les garçons, Le Miracle de l'Amour en 1994, ou encore Les Vacances de l'Amour quelques années plus tard. Vous n'avez pas changé. Mais Hélène Rolles, c'est aussi une chanteuse. Son album phare, Je m'appelle Hélène, sorti en 1993, a été certifié triple disque de platine et a laissé à ses fans un tube inoubliable. Bercy ou l'Olympia, en duo ou en solo, Hélène est devenue la coqueluche de toute une génération qui continue de grandir avec elle. Le phénomène a aussi touché la Chine et la Russie, où elle se produit encore aujourd'hui accueillie en véritable star. Un succès qui ne se dément pas et qu'elle prouve avec la sortie d'un nouvel album éponyme, emmené par le single Effacer le passé. Au total, 14 titres inédits et dont la création sera scénarisée dans la série Les Mystères de l'Amour. Voilà donc pour votre portrait Hélène, nouvel album, je le montre à la caméra. Il est sorti vendredi, donc c'est tout récent. Il y avait beaucoup d'attentes, évidemment, de la part de votre public. Vous aviez de l'appréhension ou pas ? Vous étiez excitée ? Dans quel état vous étiez ? Au moment où il est sorti ? Non, mais moi, je n'anticipe pas. J'attends de voir. J'attends de voir, je n'anticipe rien. Donc très sereine, en fait, à l'idée de présenter ce nouvel album à votre public. Oui, parce que de toute façon, on ne peut rien y faire. Soit les gens aiment, voilà, ou... De toute façon, on ne peut rien y faire. Donc c'est les gens qui choisissent. Je n'arrête pas de dire ça, mais c'est vrai. Et donc voilà, il n'y a rien à... Il y a l'envie de faire plaisir, évidemment, là pour le coup, à votre public. Qui est à l'initiative de cet album ? C'est vous ? C'est Les Mystères de l'Amour, en fait. Parce que dans l'histoire, Hélène a un chagrin. Et Nicolas remonte le groupe avec les garçons. Et on se remet à chanter. Donc il a fallu des titres. Et du coup, on les a sortis. Voilà, c'est grâce aux mystères. Mais en même temps, c'est pareil depuis le début. C'est lié, moi, à la chanson et les séries. Vous avez envie de chanter. Vous aimez, évidemment, chanter. Ça fait partie de votre vie. Il y a un titre qui est très chouette sur cet album, Nos tendres années, où on retrouve toute la bande. C'est vous qui êtes à l'idée de ce titre. C'est J'ai pas de bêtises, c'est ça ? Oui, oui. C'était un titre qu'on faisait avec Jean-Luc. Et je lui ai dit, mais fais venir tout le monde pour chanter. Ce serait trop... Et ils étaient super contents. Ils ont tous été d'accord tout de suite. Ils ont été emballés par l'idée même de venir. Oui, et puis on a fait un dîner après, ça les a motivés. De tous se retrouver, évidemment. On ne retrouve pas Je m'appelle Hélène sur cet album. Ben non, parce que c'est que des nouvelles chansons. À part pour l'amour d'un garçon. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vraiment l'asthérique, Hélène et les garçons. Et Je m'appelle Hélène, même en bonus, vous n'êtes pas dit, je vais le mettre parce que... Ben non, parce que les gens l'ont déjà. Ils connaissent un peu quand même. Donc non, non. Vous êtes arrêtée là. Peut-être plus tard. Peut-être qu'on aura une nouvelle version dans quelques années. Pourquoi pas. Est-ce qu'il y aurait une tournée, Hélène, avec cet album ? Ben c'est pareil, j'attends de voir comment ça va se préciser parce que pour faire une tournée, il faut qu'il y ait du monde. Donc voilà. Et vous avez envie ? Ben moi, j'ai très envie, oui, oui, oui. J'ai encore une tournée en Chine de prévu. C'est vrai que vous cartonnez. Je pense que j'aimerais bien aussi faire une tournée parce que c'est vrai que j'ai fait quelques concerts isolés à Paris. Oui, il y a eu l'Olympia. Et en Provence, on me réclame. Donc voilà, on verra bien. On verra si effectivement ça fonctionne. Et on parle des mystères de l'amour aussi. Je l'ai dit, le coffret de la saison 11 va sortir le 21 juin prochain. Ça continue encore et encore. Vous voyez être dans cette série encore pour de longues années ou pas ? Si on se projette un peu. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est toujours pareil. Si les gens ont envie de nous voir encore et si les gens regardent, on sera là. S'ils ne regardent plus, on ne sera plus là. C'est drôle parce que Philippe Vasseur, qui était venu sur ce plateau, m'avait dit, j'aime bien l'idée de voir José vieillir, etc. Moi aussi, j'aimerais bien qu'on soit très vieux. Ce serait drôle avec des flashbacks pour le coup de je ne sais pas combien d'années. Ça serait vraiment l'histoire de toute une vie. Les mystères de l'amour, donc actuellement sur TMC. On va maintenant changer de séquence, Hélène. On va passer au diaporama. Je vais vous montrer des images. Ça fait appel à votre parcours, à votre vie. C'est à vous de les commenter. Vous êtes prête ? Je suis prête. Allez, jingle. Alors, ça va très vite. Par contre, il faut prendre le rythme. C'est 10 secondes par image, Hélène. On y va. Regardez cette première image. Est-ce que vous reconnaissez ? La place de la mairie au Mans. Oui. Et pourquoi on vous montre cette image ? Parce que je suis du Mans. Voilà, effectivement, c'est votre vie innotale. Vous y allez souvent encore aujourd'hui ? Ah oui, tout le temps. Tout le temps. Jacques Dutronc. J'adore Jacques Dutronc. J'ai tourné un film avec lui quand j'avais 12 ans. Et je ne l'ai jamais revu. Ce n'est pas vrai. Il faut faire ça. J'aimerais bien le revoir. Ah ben, Jean-Luc et Dorothée. Jean-Luc Azoulay. Oui, Jean-Luc, mon producteur, Do, voilà, une amie. Je les aime beaucoup tous les deux. Premier 45 tours. Trop chouette. Vous vous en souvenez, évidemment. C'est là que... L'année d'après, c'est passé au CD. Mais j'ai quand même fait un 33 tours. Bon, évidemment... Eux, je ne les connais pas. Je ne sais pas. Pas qui c'est du tout. Non, ça ne me dit rien. Hélène et les garçons, toute la bande. Évidemment, cette grande époque, on y reviendra dans le face à face. Cette scène. Olympia. Vous l'avez fait. Oui, oui, j'ai fait l'Olympia. C'était super. Bon souvenir. C'était magique. Comme tous les concerts. Luc Besson. Pourquoi Luc Besson ? Par rapport à... Vous n'avez pas eu un projet avec lui ? À Olivier Mégaton. C'était avec Olivier Mégaton. Oui. Et enfin, évidemment, on en parlait. Voilà. Ce nouvel album, Hélène et ce coffret des Mystères de l'amour, saison 11, qui sortira le 21 juin. On revient sur deux images. La première, Dorothée et Jean-Luc Azoulay. Dorothée, vous avez connu l'explosion. Elle était au sommet. Vous aussi, vous êtes restées proches toutes les deux aujourd'hui ? Avec Do, on travaillait beaucoup toutes les deux. On n'est pas vraiment proches, mais on s'appelle. Je sais ce qu'elle fait et elle sait ce que je fais. On est toujours en contact. On a toujours des nouvelles. Et à l'époque, quand vous aviez toutes les deux ce destin, ce phénomène ? À l'époque, on travaillait tellement. Oui, on se faisait des dîners. Tout ça, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, Dorothée. C'est une grande travailleuse. Voilà, elle est très gentille. Elle manque à la télévision ou pas, selon vous ? Parce qu'elle a vraiment inspiré un nouveau souffle quand elle est arrivée auprès des jeunes dans les années 90 ? Quand le club Dorothée s'est arrêté, il n'y a pas grand-chose pour les enfants après. Donc, très, très dommage que ce soit terminé. Moi, je pense que c'était une erreur d'avoir arrêté le club Dorothée, oui. Après, je ne sais pas pourquoi ils l'ont arrêté. C'était F1. Et donc, si elle revenait aujourd'hui, vous seriez ravie, non ? Moi, je serais ravie, mais est-ce qu'elle a vraiment envie de revenir ? Je ne sais pas. Ah, vous en savez sûrement plus que... Il faudrait lui demander. Très certainement. Et Jean-Luc Azoulay, donc là, vous l'avez dit, c'est votre producteur. Oui. Il vous suit depuis des années et des années. Vous avez une relation vraiment... Moi, je l'adore. Je suis en admiration devant lui. Je trouve que c'est un génie. Il est drôle. Je lui trouve toutes les qualités à cet homme-là. C'est lui qui vous a repéré ? Oui. C'est grâce à lui, quelque part, si votre destin, vraiment... C'est lui qui m'a fait chanter la première fois. Voilà. Il a cru en moi ou je ne sais pas. Il a su vous donner confiance ? Vous vous souvenez ou pas ? Est-ce qu'il a été vraiment très protecteur avec vous ? Ah oui, oui. Il est très protecteur encore aujourd'hui. C'est vrai ? Oui, oui. C'est quelqu'un de très humain, très accessible. Qui compte pour vous. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et enfin, deuxième photo sur laquelle je reviens, c'est l'Olympia. Parce que toutes les stars ne font pas l'Olympia. Vous avez la chance de le faire. Qu'est-ce qu'on ressent quand on voit comme ça son nom avec ses fameuses lettres rouges et que ça y est, on est sur cette scène ? C'est drôle. Ça fait plaisir. C'est vrai que moi, je ne m'attendais jamais à avoir mon nom sur l'adventure de l'Olympia. Mais c'est flatteur. C'est top. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de scène. Donc, c'était un beau moment avec le public et c'était chouette. Et on le partage aussi avec ses proches, sa famille, son entourage. C'est quelque chose de vraiment extrêmement fort. J'imagine qu'il y a une énorme fierté. Pour tous les gens qui vous entourent, qui font partie de votre vie, de toute façon. Oui, oui, oui. Mais de toute façon, ma famille, ils sont aussi fiers de moi que de mes sœurs. Il n'y a pas de différence chez nous. Donc, ils étaient contents pour moi, comme d'habitude. Et vous, évidemment, d'être sur cette scène mythique de l'Olympia. Voilà pour ce diaporama. On va maintenant accueillir quelqu'un sur ce plateau, Hélène. Enfin, quelqu'un. Plutôt une voix virtuelle. Ça s'appelle La Voix du Grand Show. Elle a des questions décalées pour vous. On découvre ça maintenant après le jingle. Alors, La Voix, on vous écoute pour la première question. On y va. Quelle est la première chose que vous faites quand vous vous levez ? Je vais faire mon café et voir mes poules. C'est vrai ? Que regardez-vous en premier chez un homme ? Ses yeux. Le reflet de l'âme. Voilà, évidemment. Avez-vous déjà été à découvert ? Oui, bien sûr. Beaucoup de fois ? C'est le banquier qui doit être content. Comme tout le monde, j'ai envie de dire. Quelle est votre meilleure technique de drague ? Oh, alors là, je passe. À pas. Si vous deviez emporter un homme chez sur une île déserte, lequel ce serait ? J'ai envie de dire mon portable. Ah oui, mais ce serait trop facile, ça, Hélène. Ah oui, alors bien sûr, on prend le téléphone. Oui, bien sûr. Une guitare, non ? Pour la musique ? Oui, une guitare. Ce n'est pas un instrument ? Oui, oui, une guitare. Oui, c'est bien. Maline, ne téléphone pas. Quelle est votre matière préférée à l'école ? C'était le français et la philo, j'aimais bien. Racontez-nous votre pire lendemain de soirée. Le pire lendemain de soirée, c'est quand on se lève et qu'on prend de l'aspirine. Qu'on a très, très, très mal à la tête. Très mal aux cheveux. C'est ça. Et que c'est dur d'enchaîner sur la journée, mon Dieu. Qu'est-ce que vous préférez chez vous ? Oh, je ne me suis jamais posé la question. C'est vrai, il n'y a pas quelque chose. Soit dans votre caractère, ça peut être dans votre tempérament aussi. Ou physique, ou au niveau du caractère. Je n'en sais rien du tout. Je n'ai jamais réfléchi, non ? Je ne sais pas. Vous réfléchirez comme ça, vous penserez à nous. Oui, voilà. Je pensais en même temps. Est-ce que ça, c'est plus facile ? Oui, il y a plein de choses que je déteste chez moi, mais je n'ai pas envie de les dire. C'est quoi, ce niveau du caractère ou du physique ? Les deux. Alors, ça a l'air bien compliqué dans votre tête, Hélène, là. Qu'est-ce que vous nous faites ? Bon, ben... Êtes-vous pour ou contre la chirurgie esthétique ? Oh, je n'ai pas d'avis. Ni point ni contre. Ben non, si ça fait du bien aux gens, si chacun décide de ce qu'il a envie. Vous n'êtes pas foncièrement contre ? Non, je n'ai rien. Qu'y rêveriez-vous de rencontrer ? Il y a plein de gens que j'aimerais rencontrer. Allez, une personne, vraiment ? Bon, le Dalaï Lama et puis Jean-Jacques Hannault. Enfin, bon, il n'y a aucun rapport. Ah oui, effectivement, c'est des grands écarts. Et Brad Pitt. Ah, Brad Pitt. Pourquoi, vous êtes fan de lecteur ? Ben oui. Totalement un peu amoureux, ce Brad Pitt ? Ben, amoureux, je ne le connais pas, mais j'aime bien le personnage. Avec quel artiste vous aimeriez collaborer ? Je ne sais pas, toutes ces questions-là, je ne me suis jamais posé de questions. Vous n'avez jamais pensé à une personnalité avec qui faire un duo ? Qui n'est peut-être pas forcément dans votre univers, mais... Un rappeur, peu importe lequel, je ne sais pas, un rappeur. Trop sympa. Donc un Booba ou Ruff ? Je ne les connais pas. Bon, on va vous organiser une petite présentation. Je dirais plus Docteur Drey ou... Ou Docteur Génico ? Je ne le connais pas. Allez, dernière question. Vous avez refusé une grosse somme d'argent ? Ah oui. C'est vrai ? Oui. C'était pour des projets qui ne vous intéressaient pas ? C'était pour un projet qui dérangeait ma mère. Donc j'ai refusé à l'époque 12 millions de francs. Hein ? C'est quoi ce projet ? C'était... Il voulait faire ma poupée. Il voulait faire votre poupée à l'effigie d'Hélène. Et votre maman n'était pas pour ? Non. Et pourquoi elle ne voulait pas ? Parce que ça la dérangeait. Et vous, par quoi, vous auriez dit oui ? Moi, ça m'était un peu égal. Donc on vous a proposé 12 millions de francs ? Oui, à l'époque c'était des francs, oui. C'est-à-dire que là, il y aurait plein de petites filles qui auraient eu... La poupée Hélène. Hélène. Chez vous. Pas de regrets ? Ah non, 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 non. Aucun regret. Merci Lavoie. On vous remercie. On vous retrouve évidemment plus tard dans la soirée. C'est déjà le moment de marquer une petite page de pub, Hélène. Ça fait déjà 15 minutes qu'on est ensemble. Oui. Il nous reste la deuxième partie avec notre face à face que j'attends avec impatience. On va revenir sur toutes ces années, évidemment, ce phénomène. Hélène, on reparle des mystères de l'amour et de votre nouvel album avec la Minute promo. C'est dans quelques instants. Sur votre musique, ne bougez pas. Good Morning People, du lundi au vendredi, dès 7h, c'est le rendez-vous à ne pas manquer pour tout savoir sur les personnalités qui font l'actu. Bonjour. Comment allez-vous ? Nous sommes de retour dans le Grand Chose, seconde partie. Je suis toujours avec Hélène. Ça va toujours, Hélène ? Ça va bien, merci. Bon, on est encore ensemble pour la seconde partie. Merci, on reparle de votre actualité, votre nouvel album qui est sorti vendredi. Hélène et les mystères de l'amour, saison 11, le coffret DVD qui sort le 21 juin. Je vous propose de nous parler de tout ça dans la Minute promo. Explication. Ça veut dire que je vous laisse une minute pour nous en parler, sauf qu'on va vous interdire des mots. On va jouer un peu avec vous sur ce plateau. Vous voulez découvrir ce que vous allez devoir essayer de ne pas dire, justement ? Oui. Regardez les mots. Les voici, album, titre et musique. Évidemment, c'est ces références à votre nouvel album. Et oui, là, vous êtes en train de vous dire, ils ne sont pas sympas. Ah, j'ai sorti un disque. Allez, on y va. On va lancer le chronomètre. Il faut les retenir aussi parce qu'on les enlève. Ah non ? Ça y est ? Non, pas du tout. Je les ai déjà oublies. Eh bien, c'est pour le plaisir. Alors, justement, on va vous écouter. Chers téléspectateurs, vous, vous avez les mots en bas de votre écran, évidemment. Vous écoutez Hélène. Attention, top au chronomètre. C'est parti. Alors, je viens vous parler de mon CD, qui est un disque, qui parle d'amour, qui est extrait des mystères de l'amour. Les chansons sont extraites des mystères de l'amour. Et je n'ai pas l'air débile du tout. Non, vous êtes parfaite pour l'instant. Et donc, on a pris beaucoup de plaisir à faire cet album. Ça y est ? Boum, on l'a entendu, l'album. Mince. En voilà un. Allez, on continue, on continue. Ce disque, ce CD. Ah oui, c'était ça. On a pris beaucoup de plaisir. C'était chouette. On est très contents de sortir ce CD. Il y a déjà de bons retours. Oui, oui, oui. Il démarre très fort et c'est une grande chance. Je remercie les gens. Qui vous attendent et qui l'attendaient. Qui l'attendaient et qui sont allés le chercher. Et bravo, on a entendu une seule fois l'album. Et franchement, ce n'était pas facile. C'était quoi le troisième mot ? Est-ce qu'on peut nous les remettre à l'antenne ? Il y avait album, titre et musique, si je dis pas de bêtises. Ah, c'était musique, voilà. Voilà, album, titre et musique. On a entendu une fois l'album, mais c'est pas mal. Bravo Hélène, en tout cas. Votre nouvel album qui est sorti, je le répète, le 3 juin dernier. C'était vendredi. Voilà pour cette minute promo. C'est maintenant, attention, le moment que je préfère. C'est le face-à-face. Alors là, c'est vous et moi, on va retracer votre carrière, vos rêves, vos envies. Est-ce qu'on peut baisser d'ailleurs un petit peu la lumière, s'il vous plaît, sur ce plateau ? Voilà, on n'est pas bien comme ça, tous les deux ? Allez, on y va, c'est parti. On peut éteindre la lumière. C'est dommage quand même. Alors, donc, notre tête-à-tête, je sais que c'est compliqué Hélène, vous n'avez pas parlé de votre vie privée, vous la protégez, c'est votre jardin secret. J'ai vu ça en préparant l'émission, je respecte totalement. Néanmoins, j'ai envie de m'intéresser quand même à votre vie, à votre parcours et au phénomène Hélène. Parce que c'était les années 90. Ma vie professionnelle, j'en parle volontiers. Oui, j'ai juste quand même la question, c'est comment vous avez fait pour la protéger autant, votre vie privée ? Parce qu'il y a des paparazzis, parce qu'on ne peut pas toujours tout contrôler. Vous, vous l'avez quand même fait très très bien. J'ai quand même fait quelques couves de voici, mais sinon, on se protège en n'en parlant pas, justement. Oui, mais des fois, ce n'est pas forcément nous qui décidons. Si vous êtes prise en photo, par exemple, avec votre compagnon ou quoi, des fois c'est plus subi que volontaire. J'ai eu de la chance, on va dire. Et ça a toujours été très important de vraiment protéger ça, de le garder pour vous ? Ah oui, j'ai besoin d'avoir quelque chose pour moi, sinon rien ne va plus. Bon, alors, on s'intéresse à Hélène, petite fille. De quoi est-ce que vous rêviez quand vous étiez vraiment toute petite ? Quel métier vous aviez en tête ? Moi, c'était les voyages et la nature. Donc, j'ai longtemps voulu avoir une ferme. Après, c'était compliqué quand on n'a pas des parents agriculteurs. Donc, après, je voulais voyager. Oui. Voilà. Mais maintenant, grâce à mon métier, je voyage. Oui. Et je m'occupe de mon jardin. Donc, tout va bien, finalement. Vous êtes proche de la nature, vous aimez ce style de vie. Évidemment. Comment est-ce que votre entourage a réagi quand le phénomène Hélène a explosé ? On a vu comment c'est arrivé. On en a parlé. Jean-Luc Azoulay qui vous repère. Et puis, tout de suite, vous enregistrez un titre. Et puis, là, l'idée de vous faire jouer dans une sitcom, c'est Hélène et les garçons. Et puis là... Premier baiser d'abord. Premier baiser. Et puis, après, vous vous êtes tellement repérée dans le premier baiser que du coup, il choisit la déclinaison d'Hélène et les garçons. Comment est-ce que votre entourage réagit au moment où ça démarre pour vous ? Ils étaient contents pour moi. Ma famille, ils étaient très heureux pour moi. Oui, oui. On a un peu halluciné quand même. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir et qui est assez extraordinaire. Donc, voilà, on était contents. Mais si on continuait notre vie... Rien n'a changé ? Mes parents admirent autant mes sœurs que moi. Ils nous aiment toutes les trois. Donc, il n'y avait pas plus pour moi que pour elle. Parce que la célébrité, ça n'a pas été compliqué à gérer au sein de la famille ? Non, pas du tout. Mes sœurs, je n'avais pas du tout envie d'être célèbre. Moi non plus, d'ailleurs. Ça s'est fait complètement par hasard. Voilà, donc... Non, non. Pour ça, j'ai des sœurs formidables qui ne m'envient pas du tout. C'est vrai, c'est une chance. Ben oui. C'est une vraie chance. Et donc, vous n'en aviez pas forcément envie, donc apparemment, de cette célébrité. Quand ça vous est tombé dessus, comment vous avez réussi à la gérer ? Ben, moi, je ne suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Donc, de toute façon, voilà, j'ai gardé mon train de vie et j'ai réussi. Ça s'est fait naturellement. C'est vrai que parfois, je ne pouvais pas sortir trop dans la rue à une époque. Et encore maintenant, tous les jours, je fais des photos. Mais bon, je ne sors pas beaucoup et les gens sont sympas. Donc, tout se passe bien. Oui, c'est ça que je voulais vous demander parce que les plus jeunes téléspectateurs ne se rendent peut-être pas compte du phénomène Hélène. Mais il y a un moment donné, vous ne pouviez certainement pas faire plein de choses qui étaient communes. Est-ce que vous avez un souvenir précis ? Je ne sais pas, aller au cinéma, ça devait devenir compliqué. Au début d'Hélène et les garçons, j'avais dit, ma petite sœur voulait se trouver des chaussures. Donc, je lui avais dit, je vais venir avec toi. Elle me dit, t'es sûre ? Moi, je me rendais peut-être pas vraiment compte. Et dans le magasin de chaussures, il y a eu un attroupement sur la vitrine. Et donc, le gars nous avait fait sortir par les chemins. Et là, je me suis dit, oui, donc maintenant, tu ne sors plus. Oui, ça prend une ampleur. Et ça, vous l'avez bien vécu ou pas ? Vous trouviez ça un peu ? C'était comme ça. De toute façon, moi, je m'adapte aux situations. Et puis, en même temps, ça faisait plaisir à plein de gens. Donc, voilà, c'est chouette aussi de faire plaisir. Et alors, à quel moment vous décidez de vous remettre en retrait, vraiment, de cette exposition médiatique ? Qu'est-ce qui fait que vous décidez de disparaître un peu de la scène ? C'était après Bercy. J'avais fait huit soirs de suite, Bercy, full. Et donc, là, je me suis dit, à part refaire la même chose, voilà. Donc, moi, j'aime bien faire des choses différentes. Et donc, je me suis arrêtée pour réfléchir à tout ça. Et puis, après, ben... Vous avez pris la décision toute seule ? Vous en avez parlé autour de vous ? Non, 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 non. C'était sur un coup de tête ? Non, c'est ma vie, c'est moi qui décide. C'est vrai ? Ben oui, quand même. Oui, mais vous auriez pu consulter des personnes autour de vous ? Parce qu'il y a du monde, quand même. Il y a des producteurs autour. Vous êtes une carrière qui est au top. Donc, c'est une décision qui peut surprendre aussi bon nombre de personnes autour de vous. Ah oui, oui, surpris. Mais c'est là où j'adore Jean-Luc. C'est que quand je lui ai dit j'arrête, il m'a dit, ben, si t'as besoin, arrête. Il m'a pas... De toute façon, moi, je me suis jamais forcée. Je suis pas quelqu'un qui se force. Moi, je fais toujours les choses quand j'ai envie de les faire. Et voilà, je peux faire des efforts, mais me forcer vraiment ou faire des choses à contre-coeur, j'y arrive pas. Et alors, quand on est sur scène, Bercy, devant un public, c'est immense, c'est énorme. 15 000 personnes tous les soirs, oui. Vous vous rendez compte ? Et alors, après, il y a cette retraite médiatique. Et là, c'est beaucoup plus calme, forcément. Ah bah oui, c'est très calme. Comment on fait cette transition, justement, entre les deux ? Mais ça se fait très bien. Ça se fait très bien. Quand on est fatigué, quand on est... Non, non, mais c'était parfait. Si c'était à refaire, je referais la même chose. Ça vous a pas manqué à un moment donné ? À aucun moment, vous vous êtes dit... Si, parfois, ça manquait, évidemment, l'agitation. Mais j'en avais vraiment besoin, donc... Et les gens autour de vous, le téléphone sonnait toujours aussi souvent ? Non, parce que quand j'ai dit que j'arrêtais, de toute façon, après, je répondais plus au téléphone, donc... C'est vrai ? Vous avez vraiment coupé par rapport aux gens du milieu, à vos amis, à ceux qui étaient dans le milieu artistique, vraiment ? Ah non, mes amis, non. Mes amis, non. Pas mes amis, pas ma famille. C'était juste le boulot. C'est tout. C'est fou, quand même, cette décision-là de... Vous vous rendez compte de l'impact que ça a eu pour tout ce public qui était... Et toute cette ferveur autour de vous, et la frustration que vous avez créée, Hélène, à un moment donné... Vous avez tout arrêté, vous avez tout coupé dans ça. Vous avez tout arrêté pour mieux revenir, mais de toute façon, les gens, mon public a très bien compris, j'avais beaucoup de messages de soutien et de... Repose-toi, reviens-nous. Et vous avez fait d'autres choses ou pas pendant cette période ? Oui, oui, j'ai fait d'autres choses. Qu'est-ce que vous avez fait alors à ce moment-là ? Ça, c'est de l'ordre privé. C'est de l'ordre privé ? Oui. Donc vous avez pris du recul, en fait, c'est ça. Sur votre vie, plutôt, c'était plus pour réfléchir. Est-ce que vous avez conscience, à l'époque, de l'image que vous dégagez, de cette fanatitude qu'il y a autour de vous, de ce phénomène que vous êtes ? Non, quand on est dedans, on ne se rend pas compte. C'est vrai ? Vous n'avez même pas une idée de l'impact que vous avez sur les gens ? Je savais que c'était énorme, mais on est dans le tourbillon. Moi, je travaillais tout le temps, donc de toute façon, je n'avais pas le temps de me regarder. Je n'avais pas le temps de... ou je ne prenais pas le temps non plus. Enfin bon, non, on est dedans. Moi, je travaille du matin au soir, tous les jours, donc on n'a pas le temps de réfléchir à tout ça, en fait. Oui, vous êtes dedans, dans le jus, et vous avancez. On fait au jour le jour, on rencontre les gens, on fait des choses, on tourne. Et est-ce que vous avez eu envie de travailler sur des projets totalement différents de ce que vous faisiez ? Ça ne s'est pas présenté, ou quelques trucs qui ne se sont pas faits, mais je n'avais pas vraiment le temps, et je ne sais pas. Parce que du coup, vous étiez tellement identifiée, Hélène, c'était un tel phénomène que j'imagine que ça a dû être compliqué. Si vous vouliez opérer un autre virage, faire autre chose. Oui, mais moi, je n'ai jamais eu de plan de carrière, je n'ai jamais voulu faire ça, dans l'absolu. Donc, de toute façon, je n'ai jamais cherché à faire des castings, à faire des... Je n'ai pas eu un parcours normal, entre guillemets, quoi. Moi, si j'avais voulu être chanteuse, j'aurais fait des petites salles, des bars, des trucs, pour essayer de me faire connaître. Là, ça m'est tombé dessus, et ma première scène, c'était les Zéniths à Amiens. Voilà, je n'avais jamais fait de scène avant, donc ce n'est pas du tout le parcours des gens normaux, qui veulent faire ce métier. Qui veulent faire ça, quoi. Sauf que ça aurait pu vous donner des envies d'autre chose, c'est-à-dire faire du cinéma, travailler avec des réalisateurs. Oui, mais ça ne s'est pas présenté, ça ne s'est pas présenté. Donc, vous n'avez jamais, en fait, passé de casting, vous n'êtes jamais retrouvée face à la réponse, ben non, Hélène, on vous connaît trop comme Hélène, et puis, ben, vous ne pouvez pas faire autre chose, quoi. Non, parce qu'en plus, c'était un peu, c'était évident, en même temps. Donc, ça ne sert à rien d'aller se faire entendre dire non, on ne t'en va pas y aller. C'est fou, parce que quand on vous écoute, on sent beaucoup de distance, beaucoup de recul par rapport à ce métier. Je trouve que c'est assez rare, parce que quand on a connu un tel phénomène, je ne sais pas quel est votre botte secrète pour avoir autant de simplicité, de recul sur les choses. On vous sent très détachée de ce métier, finalement. Oui, je ne sais pas, moi, dans la vie, ce qui compte pour moi le plus important, c'est la famille et les amis. Donc, après, tout ce qui est métier, oui, je ne donnerais pas ma vie pour un métier, quoi, alors que je donnerais ma vie pour ma famille. Donc, voilà, c'est juste la différence. Cet état de cette philosophie de vie, en fait. Oui. C'est la vôtre. Dernière question, c'est quoi votre plus grande fierté, Hélène, aujourd'hui, dans la vie ? Je ne sais pas si je suis fière, moi. C'est vrai, si, forcément, il y a tous des choses. On a tous quelque chose dans notre vie qui nous rend fiers. Quand on regarde, on se dit, ou j'ai de la chance. Ah ben, j'ai beaucoup de chance avec ma famille, voilà, on en revient. C'est votre... Ah oui, on sent vraiment, c'est ça pour vous. Oui, c'est ma grande chance, c'est ma famille. Après, ma grande chance, c'est les gens qui m'aiment et qui me regardent et qui, grâce à eux, j'ai pu faire ce métier, quoi. Ça, c'est une grande chance. Je sais que j'ai beaucoup de chance et j'en ai conscience tous les jours de la chance que j'ai. Bien sûr, et il est fidèle, ce public. On lui passe un coucou sur ce plateau, évidemment. Celui qui nous regarde, et moi, je rappelle le hashtag NSPGS, bien sûr. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, parce que vous n'êtes pas très réseaux sociaux, Hélène. J'ai vu en prévoir l'émission, on ne voit pas son Facebook. On m'a fait une page Facebook, voilà. Pour quand même être un petit peu au courant de ce qui se passe. Mais moi, je n'ai jamais vu... Je crois que je n'ai jamais vu une page Facebook, pardon. Donc, si on veut vous joindre, on vous écrit. Comment vous avez le contact avec vos fans ? Il y a les cigognes. Les pigeons voyageurs. Les pigeons voyageurs, voilà. Mais vous devez recevoir des trucs de fou, non ? Encore aujourd'hui, par courrier. Ah oui, il y a plein de courriers qui arrivent. Je suis désolée, je n'ai plus les gens pour répondre, parce que je ne peux pas répondre, je n'ai pas le temps. Qu'est-ce que vous receviez en général ? C'était des demandes en mariage, ce genre de choses, non ? C'était un peu tout, mais à une époque, je recevais... Vous voyez, les sacs postaux en toile de jute, les gros sacs postaux, là, comme ça ? J'en recevais à peu près 7 par jour. C'est incroyable. Donc, voilà. Et vous n'êtes jamais tombée sur des déséquilibrés, des hommes qui vous ont... J'ai tout eu. ...qui ont dû vous harceler, non ? Oui, 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 j'ai tout eu. C'est vrai ? Oui, oui. Vous avez un souvenir comme ça de quelqu'un qui vous a fait peur ? Vous vous êtes dit, non, mais là... Oui, mais je n'ai pas envie de le dire. Oui, oui, j'ai eu parfois très peur, oui. Oui, donc c'est vrai que c'est bien harcelé, quoi. Mais bon... Ça fait partie de la célébrité. C'est comme ça. Vous allez me dire. Je rappelle donc... Il y a plus de gens gentils, heureusement. Heureusement, effectivement, pour tous les messages gentils. Alors, vous nous les envoyez sur Twitter pour Hélène. Il nous reste une séquence avant de se quitter. Hélène, ça passe vite. C'est déjà presque la fin de cette émission. Ça s'appelle L'Histoire sans fin. Je commence une phrase, vous la terminez. On y va ? Vas-y. Allez, première phrase. Si je n'étais pas Hélène Rolles, aujourd'hui, j'aimerais être... J'aimerais être... Pierre Rabhi. La première fois que je me suis vue à la télévision, j'ai... Ben, je ne me suis pas regardée. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. En amour, je suis une vraie... Vie privée. Si je devais changer quelque chose à mon caractère, ce serait... Ce serait... Ce serait moins gourmande et encore... Au lit, parfois, je... Alors là... Dors, peut-être ? Je dors. Mes proches m'ont donné le petit nom de... Ben, je n'ai pas de surnom. Il arrive qu'on me confonde avec... Avec Dorothée. Si j'ai un seul modèle dans ce métier, c'est... Un seul modèle dans ce métier... Je ne sais pas. La seule personne avec qui je pourrais vivre pour le restant de ma vie sur une île déserte, c'est... Le Dalaï Lama. Je ne prends pas beaucoup de risques. Mathieu Ricard. Pour moi, Dorothée restera à jamais. Mon amie. J'aimerais que l'on garde de moi le souvenir de quelqu'un de... De sympa. Et enfin, j'ai adoré participer au grand show sur Non Stop People et je me sens... Très bien. Eh bien, c'était un super moment. Merci beaucoup, Hélène, d'avoir été avec moi dans cette émission. C'est moi. Votre nouvel album, donc Hélène, qui est sorti vendredi. Et puis, Les Mystères de l'amour, saison 11, le coffret DVD qui sort le 21 juin. Est-ce que je peux vous faire dédicacer l'album, Hélène ? Bien sûr. Venez, regardez. On va faire ça en direct live sur ce plateau parce qu'on va faire gagner. Regardez, hop, vous avez le marqueur, l'album et puis, hop, on va l'ouvrir. Ah, je vais faire là. Voilà. Ah, on est en train de perdre la moitié de l'album, s'il vous plaît, Thélie, donc en même temps. Voilà, comme ça, je rappelle le hashtag NSTGS pour participer, vous tweetez et vous gagnerez l'album d'Hélène. Merci beaucoup. Voilà. Je vous fais un bisou là parce que j'en profite, je suis à côté de vous. Oui, merci Hélène. Nous, on se retrouve juste après la pub pour l'info du jour, surtout, on ne bouge pas. Merci beaucoup. Merci à vous.